Bonjour à toutes et tous on est ravis de vous accueillir ce matin pour ce deuxième Café Covid Sud. Alors je vous rappelle juste un petit peu le principe c'est qu'on donne la parole à un chercheur invité sur un sujet autour de l'épidémie de Covid-19 et aujourd'hui donc on accueille Dominique Desjeux qui va nous parler comment la gestion du coronavirus en Asie orientale repose la question du contrôle social dans les sociétés modernes. Donc vraiment on est ravis que Dominique ait accepté de nous parler ce matin. Voilà donc je pense que je peux laisser la parole à Christophe et Dominique pour commencer. Merci Dolorès. Donc aujourd'hui on est ravis de pouvoir écouter Dominique. Pour ceux qui ne le connaissent pas donc Dominique Desjeux et professeur émérite à Paris Descartes, membre du CEPED et il a une carrière assez diversifiée géographiquement mais aussi thématiquement même si son point d'intérêt numéro un c'est peut-être la sociologie des organisations. Alors peut-être pour commencer là cet échange je voudrais demander à Dominique quel est son lien particulier avec avec la Chine en fait avec l'Asie horizontale et comment tu as décidé finalement de t'intéresser en particulier à cette région du monde ces dernières années en fait même depuis plus de 20 ans je crois. Merci beaucoup je suis très content d'intervenir au niveau du CEPED et ma première réponse c'est que j'ai rien décidé ce qui m'arrive souvent puisque je travaille énormément à la demande depuis 1969 et juste pour faire court une histoire longue comme on dit en anglais en 69 pendant deux ans j'ai travaillé chez Michel Crozier et c'est là que j'ai appris la sociologie des organisations et c'était déjà à l'époque une recherche sous contrat à l'époque du ministère de l'industrie. Ensuite je suis parti à Madagascar où j'ai travaillé sur un projet de développement et là c'était ma thèse de troisième cycle avec Ballandier puis après ça avec Touraine où j'ai travaillé aussi bien sur les mouvements sociaux que sur le développement de la résiculture et après je suis parti au Congo et c'est là que j'ai fait ma thèse d'état avec Touraine où j'ai eu la chance d'avoir Crozier, Ballandier et Touraine comme directeur ou responsable de recherche et ce qui fait que j'ai pas de spécialité au sens strict c'est assez curieux à dire je suis un vrai généraliste et surtout pourquoi je parle du Congo parce que c'est ce qui m'a amené sans le savoir à l'époque comme toujours moi je suis très inductif je sais jamais où je vais dans quelle étagère etc c'est ce qui m'a amené petit à petit à poser la question du contrôle social il se trouve quand en 1993-94 je travaillais à l'armatant à l'époque j'étais directeur éditorial j'avais créé je crois une quinzaine de collections à l'armatant c'était longtemps avant de partir au pub et puis je vois arriver un chinois j'avais pratiquement jamais vu de chinois à l'armatant et il m'amène une thèse une grosse thèse et c'est dans 94 c'est un point important c'est au moment où la digitalisation n'était pas très développée et c'était sur les jeux de face qu'on appelle mianzi en chinois et je trouve ça assez extraordinaire sur la vie quotidienne et je lui dis si tu me la ramène en prêt à cliché ça fait comme ça à l'époque moi je peux l'éditer sans problème parce que les coûts seront relativement faibles c'était le début du digital et on passait du plomb au digital c'est assez intéressant comme période il est revenu et avec avec sa thèse mis en prêt à cliché on l'a édité il s'appelle Zhang Lihua et il était à l'époque enseignant puis directeur du département de français il m'a dit en 96 est-ce que tu veux venir enseigner en chine mais on n'a pas de quoi de payer le billet d'avion alors je lui dis mais pas de problème je payerai le billet d'avion et j'ai été passé trois mois et demi en chine et depuis 97 je vais entre une fois et six fois par an en chine faire des enquêtes ou des interventions voilà l'origine de la chine et le petit point intéressant je dis ça par rapport notamment aux jeunes chercheurs dans ma carrière personnelle j'étais notamment au chômage pendant deux ans quand je suis rentré du congo après quatre ans madagascar quatre ans au congo j'étais deux ans au chômage en france et c'est juste pour rappeler qu'entre 1970 et 1980 on est passé de 100 000 chômeurs en france à 800 000 chômeurs et que c'est le début du chômage les années 80 c'est le début du chômage de masse aujourd'hui on est à entre trois et cinq millions suivant qu'on prend les catégories à baisser et surtout j'étais sous contrat pendant 20 ans même quand j'étais prof à l'école d'agriculture danger pendant sept ans j'ai c'était un contrat durée indéterminée mais j'ai été viré de l'école d'agriculture sur un conflit du travail en moins de trois semaines je raconte tout ça non pas pour raconter ma vie en tant que telle mais pour dire que la vie est un long fleuve tranquille et qu'en réalité quand on veut s'adapter enfin qu'on veut dire pour être adapté aux crises il faut déjà avoir vécu avant des paquets de crise et souvent moi je dis aux étudiants vous avez de la chance vous démarrez en pleine crise ça vous donnera des atouts bien supérieurs à ceux qui n'ont jamais connu de crise et ça ça se vérifie entre guillemets rien ne se vérifie jamais complètement aujourd'hui avec la crise et l'introduction est ce que c'est ça qui t'a justement attiré ton attention très tôt sur les événements en chine c'était cette notion de crise que tu as tout de suite vu ça comme une perturbation profonde de l'ordre normal la chine oui l'épidémie en chine à partir du mois de janvier oui 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 pour moi c'était une c'est apparu comme une crise alors je ne discute pas du mot crise il ya un tas de débats soit ce s'il ya une crise pas une crise peu importe ce que j'appelle crise et tout d'un coup une perturbation dans entre guillemets l'ordre des choses et comme toujours moi quand je vois un truc qui émerge en fait ce qui m'intéresse c'est ce qui émerge parce que je ne sais jamais mais ça peut être des choses très petites comme ça peut être des choses très grosses je ne sais jamais si après ça va devenir important ou pas souvent dans les en prospectives on appelle ça les signaux faibles je trouve que le mot est joli et là sincèrement j'adore ce mot sincèrement je sais pas ce que ça veut dire quand les gens disent ça dans les interviews quelqu'un dit je vais être bref ou je vais être clair ou sincèrement on me dit mais qu'est ce qu'il raconte quand il me dit ça enfin peu importe un truc d'interview ça quand j'ai vu arriver le la maladie en chine j'ai absolument pas deviné que ça pouvait être mondial je vois pas d'ailleurs qui pouvait le deviner à l'époque quand on regarde les interviews jusque vers le 20 22 février on parle d'une grippette en france tous infectiologues ou virologues confondus mais ce que je trouve intéressant c'est que tout d'un coup il ya un confinement il ya quelque chose qui arrive et qui ressemble enfin là aussi je l'ai vu au fur et à mesure et qui est dans la continuité de ce que j'avais observé depuis déjà pas très longtemps je dirais trois quatre cinq ans maximum voire deux ans certains cas qui est l'arrivée du contrôle électronique que par contre j'avais vu beaucoup plus tôt aux états unis j'ai travaillé dans les années 80 94 95 j'ai passé quatre mois aussi après pendant tous les ans je venais passer un mois faire des cours et des enquêtes et aux états unis je trouve que les méthodes de contrôle social notamment par la reconnaissance faciale étaient connus déjà depuis plusieurs années en chine on les a vu arrivé il ya deux ans et surtout moi j'ai vu j'ai même filmé parce que les chinois je n'ai jamais mis en ligne pour des raisons de sécurité je suis une petite parenthèse quand je parle de la chine là on est j'allais dire en france je peux dire des choses relativement clairement mais quand je communique avec des collègues chinois je ne parle jamais de politique parce que je ne sais jamais ça c'est un vieux réflexe d'anciens militants politiques je ne sais jamais qu'est ce qui peut menacer mes collègues dans ce qu'on peut raconter sur la vie quotidienne ou la vie politique et donc là ils m'ont comme eux ça leur fait ni chaud ni froid ceux avec qui je travaille en tout cas j'ai pu filmer par exemple pour les membres du parti tous les jours ils ont à ils ont une application où ils doivent répondre à un tas de questions il ya des films à regarder des questions sur la politique des questions c'est un peu c'est bizarre à dire c'est un peu comme un cours d'éducation civique mais avec une application qui est dans le dans le téléphone on a vu aussi cette application d'alibaba l'équivalent d'amazon en chine peut-être même plus puissant aujourd'hui alibaba comme dentsen qui est le concurrent qui est très très puissant aussi on a vu apparaître savez c'est espèce d'application cas dans le téléphone avec des notes des notes sociales et il ya un an et demi je faisais une intervention auprès d'une quinzaine de de personnes travaillant en entreprise ou chef d'entreprise et qui voulait se former à 10 billets qui était à canton à guangzhou comme on dit en chinois et dans les 15 personnes une personne avait d'essayer de travailler justement sur cette application de pour moi de contrôle social où il ya une note je crois qu'il faut avoir 700 points etc elle est différente de l'application de la de celle du parti politique mais c'est la même chose comme principe c'est aussi sur le téléphone et certains de mes collègues c'est moi qui l'aurait appris en chine ne savait même pas qu'ils étaient notés mais le point intéressant c'est que cette personne qui vendait des voitures notamment m'explique qu'en réalité c'est formidable cette application parce que ça lui perd c'est un c'est un c'est faire de la publicité et de faire venir des clients leur disant voilà si vous avez une bonne une bonne note ben il n'y aura pas d'argent à déposer au début il n'y aura pas de vous aurez une réduction éventuellement parce que vous êtes un bon citoyen et donc ce qui est toujours frappant quand je suis en chine c'est de voir l'écart entre le discours catastrophique et par certains cochetés que je partage sur le contrôle social tel qu'on en parle en france aux états unis et une espèce d'indifférence que j'observe quand je suis en chine même si je sais il ya un effet d'observation je suis dans la classe moyenne classe moyenne sub je suis dans parmi les universités mais on pourrait trouver des opposants j'en ai jamais rencontré il y en a sûrement quelque part moi je travaille beaucoup au sud de la chine aussi c'est pas un endroit où la politique est centrale on n'est pas à beijing on n'est pas à pékin est ce que est ce qu'on a vu très rapidement alors ce type d'outils mis en oeuvre pour le contrôle de l'épidémie oui ça c'est très frappant moi je me suis fondé sur un article du new york times que je lis assez régulièrement parce qu'il y a des informations que j'ai pas ailleurs ou qui arrive beaucoup plus tard parce que parce que le new york times doit avoir une puissance de financement de d'avoir des journalistes partout et donc il y avait un article du mois de mars qui décrivait les trois stratégies par les pas de corée du sud mais les stratégies n'ont pas été entièrement différentes celle de taïwan celle de hong kong et celle de singapour c'est trois pays du reste où j'ai fait aussi des enquêtes par ailleurs donc je connais plus ou moins bien mais je connais un peu et c'est des pays faut juste le rappeler aussi c'est des pays qui sont des zones chinoises pas au sens le sens du peuplement exactement le singapour c'est 80% de chinois et quand j'ai fait mon enquête à singapour sur l'alcool j'étais avec un docteur en chinois et tout s'est fait en mandarin et voilà on l'avait fait pour ça du reste à taipei évidemment à taïwan c'est en chinois et à hong kong c'est en chinois mais c'est beaucoup en en cantonais et une partie en mandarin mais on se débrouille quand même et les mais l'écriture est la même je ferme la parenthèse linguistique et qui est très très intéressante et donc dans ces trois pays là moi ce qui m'a frappé dans ce que j'ai lu c'est qu'il y avait une thèse du journaliste qui voulait en gros démontrer et bien on était on était début mars on n'avait pas encore le développement de la maladie chez nous et moi je l'ai écrit vers le 10 avril on avait déjà donc des éléments en plus pour comparer et j'aime bien écrire au fur et à mesure de ce qui se passe pour éviter ce qu'on appelle l'illusion introspective je trouve qu'il faut décrire moi j'ai écrit beaucoup sur les mouvements sociaux à chaque fois j'en ai j'en ai eu plein dans tous mes dans tous mes séjours à l'étranger et c'est de décrire à chaud pour avoir une description qui me restera après la méthode qui me restera après pour comparer sur la suite et n'ont pas reconstituer un fil interprétatif à posteriori et même si je me trompe c'est pas grave mais quand on décrit on se trompe pas beaucoup simplement il nous manque des dimensions au moins ça nous sert de base objective et donc là ce qui m'a frappé c'est qu'il y avait d'une part une thèse que les journalistes voulaient défendre en gros qui était que dans les régimes démocratiques on pouvait pas avoir des méthodes aussi autoritaires alors que dans les régimes non démocratiques on n'a pas eu besoin de méthodes autoritaires pour contrôler l'évolution de la pandémie et puis en regardant le plus près je voyais ce matin encore dans le courrier international il y a alors moi j'ai pas les éléments pour le savoir comment c'est fait il y a un indice de contrainte par pays et quand on regarde le pays qui a l'indice de contrainte le plus fort on voit que c'est hong kong où il ya marqué la population est surveillée de très près afin de détecter la contamination qu'est ce que ça veut dire pour moi ça veut dire que il n'y a pas de lien c'est très pénible à dire pour moi je reconnais volontiers entre la vertu entre le vrai entre le beau et l'efficacité il n'y a pas de lien entre la démocratie ou un régime autoritaire et le fait qu'il soit efficace il n'y a pas de lien mécanique un régime autoritaire peut être très efficace et un régime démocratique peut être inefficace en fonction des problèmes etc et ça c'est pas agréable à entendre et je trouve que c'est important de se poser cette question de montrer il n'y a pas le lien entre la vertu et l'efficacité ou un résultat de l'action en tout cas parce que l'efficacité est un mot compliqué à manier parce que c'est efficace pour certains il y en a d'autres qui perdent évidemment à chaque fois et là on avait l'impression que la chine avait été extrêmement autoritaire à cause du confinement et quand on regardait les trois autres pays il n'y a pas eu beaucoup de confinement ou c'est un confinement limité ou un auto confinement chez soi mais il y a eu un contrôle des personnes extrêmement fort à travers par exemple je crois que c'était parfois je peux mélanger mais je crois que c'est à taïwan ou à hong kong on allait dans les avions notamment je crois c'est à taïwan ceux qui arrivaient d'ouran et ont testé toutes les personnes donc on a testé très vite on l'a détecté très vite on a mis très vite aussi en quarantaine tout ça n'est pas critique c'est juste pour dire attention ne partons pas dans l'illusion qu'un régime démocratique sera moins autoritaire ou plus autoritaire sera moins peut-être sera moins autoritaire ou sera moins contraignant il n'y a pas de règles pensez à la suède la suède il n'y a pas eu de contraintes fortes il y a eu pas mal de morts en proportion et au final ils n'ont pas arrêté leur économie donc il n'y a pas de règles simples et là ce qu'on voyait c'était que il y avait des contrôles à travers le téléphone à travers les vidéos surveillance il y en a eu après à travers des bracelets électroniques il y en a eu à travers les tests il y en a eu à travers le masque que le masque était obligatoire notamment à hong kong qui n'était pas obligatoire à singapour là encore vous voyez que le masque est une question assez chaude en france il y a eu plein de règles par rapport par rapport au masque et ce qui me frappe excuse moi dominique pardon excuse moi dominique mais il faut également rappeler que le masque a un usage traditionnel en asie orientale qu'on ne trouve pas ailleurs qu'il est utilisé de manière assez routinière depuis le sars tout à fait depuis le sars ou le sras de 2003 la pratique du masque est tout à fait fréquente peut-être même qu'elle existait avant et ça tu as raison c'est une donnée culturelle pris au sens j'aime pas trop le culturalisme mais une donnée culturelle pour moi ça veut dire une habitude qui s'est ancrée dans un pays sur 20 ans 30 ans 50 ans 100 ans 200 ans parfois mais souvent la culture c'est assez court par rapport à des millénaires mais là c'est une pratique c'est vrai qui est assez qui est assez accepté et c'est pas honteux si vous regardez aujourd'hui en france vous allez voir que c'est plutôt des gens âgés comme moi des papy boomers ou au delà qui portent le masque et les jeunes portent moi le masque là dans l'enquête que je suis en train de faire sur les comportements alimentaires il ya un autre objet que j'adore parce qu'il est marrant c'est le caddie la poussette à faire les courses avec des roulettes il ya que des vieux qui ont ça des gens de mon âge un type jeune avec un panier à roulettes pour faire les courses il passe pour un has-been je sais pas quoi et donc là c'est vrai que le masque est une habitude mais pas partout mais c'est vrai que c'est une habitude et finalement je me suis rendu compte que quelque part il ya partout du contrôle social mais ce qui varie c'est soit l'habitude de tel ou tel contrôle soit l'acceptabilité de tel ou tel contrôle le masque on a un bon exemple le masque il ya une habitude du masque en chine par exemple quand je quand je vais à beijing à pékin en français vous arrivez certains jours à beijing vous voyez pas à 300 mètres c'est vraiment de la pollution à certains moments et une partie des chinois portent des masques alors moi le bon français je récane toujours et je porte pas de masques mais je sais pas du tout si j'ai raison vous allez je sais pas quand vous regardez les vidéos sur hong kong vous voyez le nombre de gens qui portent des masques alors avec un paradoxe que je trouve très joli c'est qu'il ya deux mois le masque était interdit à hong kong à cause des manifestations et c'était une protection contre la police j'adore ces objets le même c'est vraiment mon côté anthropologue en plus de mon côté sociologue des organisations l'anthropologie m'a appris à regarder les objets comme des analyseurs des situations non pas comme des déterministes non non mais comme des analyseurs des situations comme des indicateurs de quelque chose et là je trouve marrant que le masque c'est une vraie ambivalence à la fois protection contre la police et aujourd'hui protection contre la maladie ce qui fait qu'on se demande mais à mon avis la reconnaissance faciale n'aura pas trop de problème avec les masques parce que je pense qu'avec les yeux on en a assez pour reconnaître les gens mais bon je suis pas technicien de la reconnaissance faciale et effectivement c'est une question que je me suis déjà posée et il me semble quand même que les outils de reconnaissance faciale qui sont donc très développés encore une fois en chine beaucoup plus qu'ailleurs avec un savoir-faire technologique est très très en pointe ces outils sont quand même en but à la au visage masqué et je crois qu'il va y avoir un moment où il va falloir abattre les masques sinon on pourra plus être reconnu dans une dans une foule mais est ce que tu voudrais maintenant nous parler plus généralement de cette notion de contrôle social et comment elle trouve à s'appliquer ou comment elle émerge de la question de la pandémie alors justement elle émerge de la sorcellerie en Afrique alors ce qu'on appelle la sorcellerie là encore j'en sais des raccourcis et moi je préfère utiliser le monde magico religieux mais la sorcellerie c'est un contrôle symbolique extrêmement puissant puisque tous les membres de la communauté villageoise sont censés être sous contrôle de la d'un pouvoir magico religieux qui peut faire qu'il tombe malade qui peut faire qu'il monte qui meurt qui peut faire qu'il loupe leur examen j'ai plein d'exemples extraordinaires au congo là dessus et donc c'est comme un système religieux là le contrôle est complètement intériorisé et à l'époque quand j'étais éditeur chez l'armattan j'avais édité un bouquin de maurice duval qui m'avait beaucoup plu qui s'appelait un totalitarisme sans étang je trouve un bouquin alors je trouve tout à fait remarqué parce que je pensais pareil mais comme éditeur j'ai j'ai rarement édité ce que je pensais parce que comme éditeur on n'édite pas ce qu'on pense on édite ce qui nous paraît intéressant et qui émerve à mon point de vue c'est ça et là dans son bouquin il montrait comment la sorcellerie était un moyen de contrôle social des communautés villageoises au Burkina Faso à peu près la même chose que ce que je montrais au congo dans le village de Sacamesso et à partir de ça petit à petit à force de regarder les enquêtes dans pas mal de milieux et notamment une fois je présidais le conseil scientifique de Bouygues Télécom était un conseil scientifique qui était fait de de physiciens de médecins etc ils avaient pris un anthropologue comme président ce qui était plutôt original qui était moi et je leur dis à un moment donné c'est à peu près il y a une dizaine d'années et le secrétaire général ça l'a beaucoup marqué m'en a reparlé après je lui dis mais vous savez j'ai l'impression qu'on est en train d'arriver aujourd'hui alors j'ai plein d'éléments pour le dire on est en train d'arriver aujourd'hui à un retour à la normale et puis c'est quoi la normale je lui dis là le normal c'est pas au sens moral c'est au sens de régularité et bien j'ai l'impression que grâce à toutes ces nouvelles technologies digitales on est en train de réinventer le contrôle social très micro très individuel qu'on connaît dans les villages africains et qu'on a connu aussi dans les villages agraires dans les sociétés paysannes occidentales il ya même qu'il n'y a qu'à reprendre les grands grands classiques de la sorcellerie dans le bocage de jeanne favre et saada et vous voyez bien qu'il ya un contrôle social extrêmement puissant sur les individus et au final ayant eu la chance de naître en 1946 et on est en 2010 en 2020 maintenant j'ai pu voir ce que je pensais jamais voir cette espèce de cycle d'un contrôle social qui a vraiment diminué pendant la période de la croissance économique et puis jusque vers 90 2000 et puis petit à petit on voit réapparaître des formes de contrôle social lié aux nouvelles technologies et est ce que tu es en train de nous dire que pendant une période jusqu'à récemment il y avait un affaiblissement du contrôle social oui ce que je suis en train de dire c'est exactement ça ce que je suis en train de dire alors personnellement je parle jamais de liberté là c'est vraiment c'est un effet d'échelle d'observation ce que je travaille en échelle plus on monte en macro plus je vois de la domination plus on va sur l'individu puis je vois de la liberté et comme moi je travaille souvent entre les deux là où il y a des interactions sociales soit des petits groupes soit des grands systèmes d'action politico-économique et j'observe que là on a plutôt des marges de manoeuvre c'est trois façons pour moi de définir les marges de manoeuvre par rapport au contrôle social et ce que je veux dire c'est que les thèses de Foucault que moi je n'ai jamais adopté parce que j'étais trop crozyrien pour adopter Foucault que j'accepte tout à fait en macro sociale et je les ai jamais adopté parce que dans les thèses de Foucault comme celles du reste de la couche sur l'homme échappe ça c'est lié à l'âge sur la vie quotidienne de Certo que j'adore aussi c'est très intéressant à lire j'ai lu beaucoup de Foucault j'ai lu beaucoup de Certo mais c'était pas mais je suis intéressé par les gens j'ai pas forcément adopté leur thèse parce que je pour moi quand on est à une échelle d'interaction sociale on voit des marges de manoeuvre on voit des jeunes acteurs ils ne sont pas entièrement dominés c'est pour ça qu'aujourd'hui donc je suis tout à fait prêt à accepter que dans ce que quand je dis qu'il y a moins de contrôle social aujourd'hui il peut y avoir un effet d'observation mais en même temps cet effet d'observation que je crois un des grands dangers qui nous guettent tous on fait pas attention aux échelles d'observation je prends un exemple simple quand on nous dit par exemple nous sommes en société individualiste moi je ne l'ai jamais cru en pratique parce que pour moi c'est parce qu'on n'avait pas observé avant ou des formes de contrôle social ou des formes de domination parce que ça existe bien évidemment ou des formes de normes sociales collectives et pour moi on est individualiste en valeur mais en pratique il y a toujours eu du contrôle social donc je ne dis pas du tout il n'y a jamais eu de contrôle social je dis simplement que la force de la contrainte du contrôle social est en train d'augmenter et que c'est pas un phénomène nouveau puisque c'est ce qu'on a connu dans beaucoup de sociétés avant et quand on regarde l'histoire de Rome qu'on connaît bien ou l'histoire de la Grèce qu'on connaît bien au sens des archives qu'on peut avoir on voit bien qu'il y a des périodes de relative liberté dans certaines périodes au moins pour une partie de la population et donc tu dis bien qu'il y a eu une période de relâchement du contrôle social qui correspondait à une espèce de bouillonnement technologique et que maintenant on serait arrivé à travers cette cette crise pandémique on serait arrivé à un nouvel équilibre un renforcement par des nouveaux outils la crise le fait émerger la crise fait émerger cette de façon brutale je trouve la force de ce contrôle social puisque il y a un exemple à Hong Kong où une jeune fille de 13 ans qui était qui avait été testée comme contaminée avait un brosselet électronique elle va au restaurant avec sa famille j'imagine quelqu'un la voit c'est raconté par le New York Times c'est pas moi qui le dit donc j'ai la source mais j'ai pas plus que ça et aussitôt elle est filmée et sa photo et le film est mis en ligne et évidemment elle perd la face comme on dit en chinois la diulota de Mianzhe et donc elle a perdu la face et c'est un contrôle social extrêmement fort il y a des sociétés comme la Chine pour moi où le contrôle social du groupe est très visible en dehors de la crise même avant la crise que je dis simplement c'est que on a été très formé dans les années 70 à une dénonciation de la domination alors que probablement c'était la période où la domination était peut-être la moins forte par rapport à avant et par rapport à après c'est ça le paradoxe comme dans les années 60-70 moi j'étais militant politique à l'époque j'avais créé en 69 un mouvement qui s'appelle le Marc 200 mouvement d'action et de recherche critique qui était un mouvement social-démocrate réformiste mais à l'époque être réformiste c'était assez c'était bien plus violent que Mélenchon c'est assez drôle quand je vois aujourd'hui les partis politiques d'extrême-gauche à part les black boss etc c'est tout à fait autre chose mais l'extrême-gauche aujourd'hui je sais même pas pourquoi on appelle ça l'extrême-gauche pour moi c'est du réformisme je fais une parenthèse politique en passant là c'est pas du tout péjoratif et juste pour dire qu'en 68 quand j'étais réformiste je paraissais pour un quasiment un stalinien pour certains c'est pour dire et c'est assez drôle ça me rend aussi assez relativiste non pas du tout sceptique mais relativiste sur l'usage des mots ou sur la ou sur les analyses en tout cas j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire mais c'est pas grave on se trouvera un fil il y a sûrement des questions ou des remarques ou d'autres analyses non mais en fait moi je suis intéressé par puisque tu parles d'émergence à cette question de est-ce que tu penses qu'on arrive à un nouvel équilibre dans les méthodes de contrôle social ou est-ce que tu penses que en fait c'est un épisode un petit peu aberrant non 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 c'est pas aberrant non non c'est pas c'est pas ça c'est pas une aberration statistique c'est pour moi mais on peut se tromper aujourd'hui qu'est-ce qui peut dire ce que sera l'avenir mais tous les indices là j'ai un livre j'ai fait de la publicité en passant et mon chef d'oeuvre au sens que c'est le livre qu'on fait vers 70 ans mais c'est un vrai livre au sens que j'ai repris une 25 enquêtes que j'ai faite depuis 50 ans juste en rajoutant des éléments mais sans changer j'ai pas réécrit l'histoire et ce qui me frappe en lisant toutes les enquêtes que j'ai faites c'est qu'entre 2000 et 2010 on voit très bien se pointer d'une part la montée de ce qu'on appelle les populismes et pour moi c'est un mot technique je n'ai aucun mépris même si c'est très loin de mes opinions mais j'ai aucun mépris sur les populismes quelque part je viens de lire un bouquin qui m'a emballé que j'ai trouvé très chouette sur le populisme entre moins 200 et moins 50 avant notre ère le passage de la république à l'empire et j'ai découvert notamment que Jules César était un populiste et c'est quoi un populiste pour cet auteur qui a 29 ans et puis quand même il est fort on voit qu'il est à l'aise avec le latin avec le grec avec la politique aujourd'hui il fait des rapprochements étonnants, un populiste ne peut se développer, j'ai oublié son nom parce que je ne l'ai pas encore retenu j'ai lu il y a huit jours, ça ne peut se développer qu'en période démocratique parce que sinon il n'y a pas de populisme on est en système autoritaire et deuxièmement un populiste ce n'est pas quelqu'un qui donne le pouvoir au peuple c'est quelqu'un qui reprend les idées du peuple pour prendre le pouvoir ça c'est astucieux et bien foutu comme définition du populisme ce qui ne veut pas dire qu'il a raison ou pas raison, ce n'est pas la question légitime ou pas illégitime et donc ce que j'observe et je voyais ici dans un des chapitres je ne sais plus vers le 26-27 le bouquin à deux ans, je disais on est en train de partir vers des systèmes autoritaires c'était Trump qui arrivait, c'était la Chine qui était en train de se durcir ça m'a beaucoup frappé, c'est-à-dire de voir que la Chine qui s'était vraiment libéral et ça aussi ça m'a aidé à voir qu'il y avait des hauts et des bas dans les marges de manœuvre qu'on pouvait avoir vraiment entre 1980 et je ne sais pas 2016-2017 l'arrivée de Xi Jinping, on a vraiment eu des moments de liberté relativement forts pas du tout au niveau politique et du parti la règle a toujours été on ne critique pas le parti mais si on ne parle pas du parti, il y avait des marges de manœuvre énormes mais Dominique tu as bien, et pour conclure, tu as bien suggéré qu'il n'y avait aucun lien entre le type de régime et notamment son caractère plutôt autoritaire ou plutôt démocratique et la réponse à la pandémie oui, il n'y a pas de lien simple il n'y a pas de lien mécanique, il peut y en avoir quand on dit qu'il n'y a pas de lien ça veut dire que ce n'est pas au sens d'une corrélation forte c'est au sens, quand on décrit par exemple si on regarde la Suède on a vraiment une réponse très libérale, pas plus au sens d'aujourd'hui mais au sens de il n'y a pas une intervention de l'État qui est extraordinaire à l'autre extrême si on prend aussi le Brésil qui est un régime je ne sais pas comment le décrire je travaille souvent au Brésil aussi c'est un régime populisto-autoritaire bon, l'armée n'est pas loin au Brésil je veux dire, elle est déjà dans le gouvernement elle est déjà en soutien même si on voit qu'il y a des craquelures aujourd'hui si on prend les États-Unis c'est un joyeux mélange aussi c'est un régime démocratique qui est moins intervenu mais il y a des États qui sont fortement intervenus c'est ça que je veux dire je veux dire aujourd'hui on ne peut pas faire un lien simple et puis on n'a pas toutes les réponses encore entre la nature du régime politique la nature de la réponse et l'efficacité au sens simple là nombre de morts et nombre de gens touchés on va le prendre comme ça et puis surtout après la crise sociale et économique et politique qui est en train de se profiler ça on n'en sait encore rien oui d'accord ok merci je me permets de vous couper parce que je vois que l'heure tourne il est déjà presque 10h10 et voilà comme on arrête à 10h30 je pense qu'on peut peut-être poser quelques questions alors il y a déjà une première question de Mathieu en lien avec le contrôle social Mathieu est-ce que tu veux que je pose la question ou tu la poses ? non non je veux bien la poser parce que c'était pas c'était juste par rapport à en gros enfin donc tu as dit qu'il y avait un contrôle social assez fort qui était exercé qu'il n'y avait pas énormément de critiques ou de contestations de ce contrôle donc moi dans par contrôle ce que j'entends c'est les tests le confinement les masques enfin des choses qu'on vit aussi bien en France et je me demandais un petit peu est-ce qu'on pouvait tirer des remarques ou des observations sur la raison en fait la rationalité de ce contrôle et de l'absence de contestation parce que par exemple j'ai l'impression qu'en Europe on parle beaucoup de la raison sanitaire qui va légitimer énormément de formes d'intervention de l'État mais je suppose que c'est pas la seule quoi qu'il y en a d'autres donc il pourrait y avoir une raison autoritaire ou d'autres je sais pas une raison économique et je me demandais si tu pouvais en dire un petit peu plus sur les différentes raisons ou rationalités qui viennent légitimer ces formes de contrôle social en Chine enfin dans le cas chinois quoi je sais pas si j'ai une réponse à ça parce que je trouve que moi personnellement j'ai une boîte noire par rapport à la Chine et quand je lis des gens très forts notamment là aussi le nom m'échappe celui qui est à Hong Kong et qui qui dirigeait à une époque le centre de recherche de Hong Kong Gilles Guilleux non pas Gilles Guilleux Jean-François il a beaucoup écrit sur le parti communiste chinois et moi qui ai beaucoup travaillé en France à une époque sur le système politico-administratif tout ce qui me manque une information et que personne n'a vraiment c'est l'analyse des réseaux internes du fonctionnement de l'État chinois on a des grandes masses mais on n'a pas grand chose moi si vous me demandez comment ça fonctionne je ne sais pas en Ile-de-France dans l'Est dans le Sud je vais trouver des enquêtes où moi j'ai pu en faire ou si vous me demandez par exemple comment est structuré l'État français je suis imbattable sur la place des grands corps de l'État en Chine j'ai des grandes masses mais pas grand chose donc je ne sais pas ouvrir la boîte noire du système étatico-politique chinois j'ai des données mais très faibles et je trouve que les gens qui font des sciences politiques sur la Chine ont quelques données sur l'opposition parce qu'ils sont en contact avec eux on voit par exemple quand on lit Libération clairement Libération avait des liens avec des opposants c'est lié aussi au journal on voit d'autres qui n'ont strictement aucun lien quand je vois certains livres qui ont été publiés à l'Armatan on a des liens avec des opposants donc je ne dis pas que ça n'existe pas mais c'est vraiment le système chinois est tellement contraignant et draconien que c'est compliqué d'avoir des contacts avec ça donc quelle est la raison qui est derrière moi pour la Chine j'ai aucune raison idéologique j'ai vraiment une raison basique qui est le maintien d'une classe dirigeante au pouvoir qui a éliminé toutes les oppositions religieuses et politiques et qui le fait systématiquement et qui le fait d'autant plus facilement que les outils digitaux ne sont pas simplement du contrôle social médical mais maintenant c'est de la géolocalisation c'est-à-dire que pour moi les deux grands outils de contrôle les plus forts politiques là on est au niveau politique on est au niveau du contrôle politique donc au niveau des libertés d'expression au niveau de la diversité des productions d'informations contradictoires etc les deux grands outils que je vois c'est la reconnaissance faciale et la géolocalisation qui se fait par deux objets de base le téléphone mobile et les applications à l'intérieur et les bracelets électroniques pour moi et vous voyez bien que quand je vous dis tout ça tout ça existe en France et aux Etats-Unis la technologie existe partout c'est ça j'en déduis pas la catastrophe tout de suite mais je dis attention on a bien les éléments techniques d'un contrôle social plus fort et là la question va se poser j'ai pas répondu bien à la question de Mathieu parce que j'ai pas de réponse claire intelligente ou informée sur la raison évidemment la raison officielle c'est la raison sanitaire qui est donnée et ça c'est ce qui me frappe dans beaucoup beaucoup de pays une des façons de justifier une contrainte quelle qu'elle soit et qui est légitime et qui est facilement acceptée c'est la raison sanitaire ça je l'ai observé dès 95 quand je bossais pour je sais plus quelle société on avait fait une enquête sur les produits allégés c'est pour vous dire qu'à partir de produits pas très passionnants on va trouver des choses formidables si on réfléchit bien derrière comparer l'Espagne la France et l'Angleterre et j'avais découvert en Espagne on rentrait en 95 dans la société de consommation on sortait du franquisme je sais plus depuis une dizaine d'années et on voyait arriver le discours sanitaire comme contrôle du corps comme moyen de formater le corps de la femme l'hygiène et l'alimentation le discours sanitaire a une force énorme et pour moi j'allais dire un des dangers souvent les plus forts des démocraties pris au sens large c'est la raison sanitaire il y a une puissance et si vous associez raison sanitaire et outils digitaux il faut quand même bien réfléchir à comment on peut un tout petit peu contrôler ça mais est-ce que c'est plus autoritaire d'être confiné comme on l'a été en France ou plus autoritaire oui est-ce que c'est moins ou plus autoritaire d'être confiné ou d'avoir un contrôle en géolocalisation j'en sais rien aujourd'hui j'en sais rien pour moi c'est deux formes autoritaires en tout cas peut-être légitime quand on est je fais une parenthèse quand on est comme universitaire le confinement ça ne me pose aucun problème sauf qu'on a un métier de confiné et quand on fait une thèse si ce n'est pas confiné je ne sais pas ce que c'est la rédaction d'une thèse c'est monastique on est retiré du monde et on rédige sa thèse ou ses thèses ou ses articles ou ses bouquins enfin peu importe il y a des moments de sortie merci Dominique c'est passionnant mais on a déjà quelques questions donc je propose de prendre plusieurs questions à la fois donc je lis une question de Marine qui dit le rôle des technologies numériques en Chine est aussi double face quid des lanceurs d'alerte des médias en ligne et des outils qui ont permis l'expression d'une contestation et même d'alerter sur l'ampleur de l'épidémie de Covid je vais prendre aussi la question de Jean-Baptiste donc Jean-Baptiste je te laisse la poser bonjour à tous et merci à Dominique super intéressant deux questions en fait pour lier entre les modes de contrôle traditionnel type sorcellerie et on pourrait dire religion chez nous alors probablement jusqu'aux années 60 et ensuite on basculerait dans un épisode plus libéral en tout cas moins contraignant et puis de nouveau le contrôle alors technologique à partir de maintenant qu'est-ce qui expliquerait ce basculement du contrôle plutôt symbolique qui a un contrôle d'ordre matériel et technologique d'une part et ma deuxième question c'est plutôt quand j'avais lu le résumé de ta séance aujourd'hui donc proposée pour le Café Covid je pensais que tu allais faire un lien entre le côté asiatique et le contrôle social c'est-à-dire la tradition de contrôle social asiatique enfin il y avait un côté un peu air culturel dans cette présentation que j'ai senti comme telle peut-être par erreur mais tu insistes sur le fait que ces technologies sont disponibles ailleurs qu'en Asie et en même temps c'est quand même en Asie qu'elles émergent et qu'elles s'appliquent de façon extensive dans une population élargie etc. alors est-ce que tu peux répondre à ces deux questions ? je peux et je vais essayer j'adore alors la première je vais faire une réponse libidaire la montée pour moi des régimes populistes j'aime bien ce mot parce que c'est un mot que j'aime bien et ça ne me choque pas parce que c'est une forme historique qui existe depuis des milliers d'années et qui réapparaît régulièrement pour moi c'est une réponse il y en a 36 autres mais celle-là est importante elle est liée aux années 2000 qui est pour moi une année de tournant parce que c'est le moment où émergent la Chine et l'Asie et l'Asie du Sud-Est avec la montée d'une classe moyenne supérieure qui fait que tous les cours des matières premières explosent et je raccourcis mes démonstrations et qui fait qu'une partie des classes moyennes basses ont leur pouvoir d'achat qui se trouve coincée et qui est en baisse et ça on l'observe depuis 2000 donc on a et en plus dans les pays de l'Europe de l'Ouest on a une montée de ce qu'on appelle les dépenses contraintes alimentaires ça va être directement lié au cours du soja par exemple dans certains cas mais aussi lié aux outils électroniques etc. donc le phénomène de masse pour moi au fond le succès des mouvements populistes je le lis d'abord comme un symptôme et comme un symptôme de la pauperisation de la classe moyenne la plus basse voilà ça c'est ma réponse de base sur la montée des régimes autoritaires ou populistes c'est pas toujours pareil mais c'est souvent pas loin et donc c'est ce qui expliquerait le passage mais c'est pas une explication vraiment de technologies symboliques de contrôle qui existent toujours du reste à des technologies plus techniques de contrôle social le deuxième sur les aires culturelles je ne suis pas très aires culturelles vous avez peut-être senti je ne suis pas très culturaliste je lis des thèses culturalistes je suis prêt à accepter qu'en Chine il y ait une forme de contrôle social plus visible pour nous par rapport à nos normes habituelles mais quand j'ai été aux Etats-Unis j'ai été frappé par la force du contrôle social américain mais qui n'est pas sur le même modèle ni la même idéologie que le système chinois j'ai habité pendant 4 mois dans un quartier ce qu'on appelle un bloc j'avais une maison et il y avait un contrôle social des voisins et je l'ai vérifié après dans évidemment d'autres enquêtes sur la propreté de la piscine parce que la maison avec qui j'avais à changer avec un collègue il y avait une magnifique piscine il y avait une haie il y avait une pelouse tout ça devait être impeccable il y avait un contrôle social très fort pour que tout cela reste impeccable parce que la maison représentant une partie de la retraite des américains la maison doit pouvoir être revendant on doit pouvoir la revendre plus cher et donc les voisins contrôlent si les maisons environnement ont le même bloc et tu peux changer le bloc et changer le milieu social ça m'a fasciné aussi aux Etats-Unis mais bon c'est un contrôle très fort et ce contrôle social on peut aussi quand on regarde les maisons il n'y a pas de barrière devant les maisons quand vous avez des barrières elles sont derrière et c'est parce qu'il y a des chiens mais quand elles sont devant les gazons il n'y a pas de volet et il n'y a pas de gazon je ne sais pas si vous voyez la force du contrôle social que ça peut représenter il y a vraiment un regard permanent et moi je l'associe aussi à la culture protestante je le fais avec prudence mais à la culture protestante qui est très centrée sur l'individu et c'est l'individu dans sa communauté le mot community en anglais est très important qui est quelque part l'expression à la fois de son libre arbitre mais de sa soumission à la communauté donc pour moi il y a du contrôle social partout ce qui diffère c'est la forme de ce contrôle social et c'est les techniques de ce contrôle social dire qu'il y en a plus qu'il y en a moins je le dis par commodité mais c'est très compliqué à pondérer ou à mesurer Merci Dominique il y avait aussi la question de Marine sur je la repose ou peut-être que Marine veut la préciser je peux la poser vous m'entendez oui en fait moi je travaille sur le numérique depuis des années et en fait c'est je suis tout à fait prête à diaboliser les technologies numériques et leurs forces de contrôle mais dans le cas de plein de régimes autoritaires ça s'est révélé aussi des outils qui ont permis de faire fuiter et de donner accès à des informations à des propos à des témoignages à des vidéos et des images qui auparavant ne sortaient pas de Chine par exemple donc il y a eu aussi des chercheurs qui ont montré le pouvoir libérateur et l'effet lanceur d'alerte qu'il y a autour des médias par exemple en ligne ou des voies numériques et dans le même ordre d'idée si on peut généraliser aux technologies en fait toutes les technologies peuvent avoir un pouvoir de nuisance je veux dire que ce soit les armes ou la bombe atomique en fait je pense que ce qui est important c'est de voir la façon dont on rend démocratique ou dont on contrôle l'usage qui est fait de ces technologies je suis tout à fait d'accord avec ça c'est même pour moi j'appelle ça des principes parce que je n'ai pas d'adjectif mais j'ai cinq règles quand je fais des enquêtes dans une des cinq règles il y a l'ambivalence et donc pour moi toute technologie est ambivalente est à la fois source de libération source de domination si on veut prendre ces deux termes extrêmes elles font partie de la vie et c'est pour ça du reste que j'ai peut-être contrairement aux apparents je n'ai pas tenu un discours catastrophique j'ai juste décrit ce qui me paraissait en train de se faire pas parce qu'on décrit en train de se faire d'abord on ne sait pas ce qui va se passer après et ce n'est pas pour autant que ça va inéluctablement conduire à la catastrophe c'est plausible et puis par exemple hier j'ai découvert je ne sais plus dans quoi un truc assez drôle c'est dans le New York Times il y avait un article sur un site de Facebook fait par deux jumeaux et dans lequel il y avait des parodies de chansons dont une extrêmement drôle sur Trump était la parodie c'est quoi ce Liar ? c'est une parodie une chanson de Trump après une chanson oui c'est Le lion est mort ce soir et donc sur la musique de Le lion est mort ce soir il y a toute une parodie toute une parodie de Trump qui est une contestation de Trump et qui est très intéressant l'avantage aussi je comprends mal l'anglais quand c'est chanté l'avantage c'est que c'était écrit en anglais à côté donc on comprenait très très bien le texte et c'est bien un texte de contestation et c'est un texte de contestation quand on lit l'article qui explique bien attention on ne se limite pas à ce qu'on appelle la gauche radicale aux Etats-Unis mais c'est bien quelque chose pour gagner faire gagner les démocrates alors clairement c'est des gens qui soutenaient Sanders avant pour faire gagner les démocrates contre Trump donc l'outil technologique a bien été réutilisé dans une bataille politique contre par exemple contre Trump et là aussi sur la Chine du reste pour moi je n'ai pas répondu à la question des whistleblowers qui étaient cités pour la Chine ce qui m'a fasciné je crois qu'il s'appelle je ne me souviens jamais il s'appelle Liu le médecin qui a annoncé l'importance de la maladie qui est arrivée c'est que c'est la capacité du régime chinois à récupérer la mort de ce médecin pour en faire un martyr c'est à dire que ce qui est fascinant dans le système chinois c'est la capacité à récupérer des critiques très fortes il y a mis au début des échanges semble-t-il sur internet peut-être pas sur WeChat je ne sais jamais parce que WeChat vous savez c'est l'équivalent un peu de Twitter c'est vraiment l'outil le plus important pour moi et de discussion et de contrôle social en Chine parce qu'il est très utilisé dans la vie quotidienne par les grands-parents les parents les enfants etc mais on a vu sur internet alors quand on dit sur internet je ne sais pas où c'est est-ce que c'est sur des sites ou internet tout court beaucoup de gens qui effectivement se plaignaient il y a même eu des recours à Wuhan etc donc tout ça pour dire la technologie en soi n'est rien la charrue si je reprends Sapiens j'adore ce bouquin a autant été un moyen de se libérer des contraintes des aléas climatiques grâce à l'agriculture que à créer de l'arthrose pour les êtres humains qui étaient derrière la charrue comme dit Yuval Harari c'est évidemment ambivalent une technologie et c'est bien le régime politique et là on est en politique on n'est pas forcément à l'efficacité c'est bien le régime politique qui va faire qu'une technologie va devenir une domination ou pas une domination merci c'est clair Dominique pour ces précisions merci juste peut-être une dernière question que Laura a posée tout à l'heure justement sur le contexte universitaire et politique elle demande donc au sujet de tes collègues dans les universités est-ce que quelqu'un de critique ou un opposant peut réussir à avoir un poste à l'université en Chine à ma connaissance non il sera éliminé moi je ne connais que des gens conformes c'est ça que j'appelle un effet d'observation j'ai même des gens très conformes je trouve dans certains cas pas tous je connais peut-être un cas qui n'est pas très conforme mais il n'est pas encore à l'université je suis prudent sur ce que je raconte mais j'ai fait des centaines d'interviews en Chine je n'ai jamais vu de gens pas conformes et ça ne veut absolument pas dire ça c'est une grande règle c'est un des mes cinq principes principe de méthode agnostique ce n'est pas parce que je ne vois pas quelque chose que ça n'existe pas donc je ne dis absolument pas qu'il n'y a pas d'opposition en Chine il y a suffisamment d'indices pour montrer qu'il y en a mais le système de contrôle est d'une force d'autant plus que la génération plus âgée celle des papiers boomers la mienne celle des c'est celle des des étudiants qui sont partis comme on l'appelle les gardes rouges moi j'ai participé à Harbin c'est tout à fait au nord de la Chine au nord de Pékin je faisais une enquête sur les problèmes de cosmétiques ou je ne sais plus quoi qui étaient très très intéressantes sur le corps et tout ça le soir on m'emmène dans un cabaret il n'y avait que des petits vieux comme moi qui chantaient en chœur ce qu'on appelait hongue en chinois tous les chants rouges révolutionnaires ce n'est pas les plus progressistes ils sont pour l'ordre c'est un peu si vous voulez comment dire ça tout ça si vous enlevez l'aspect culturel il y a des choses assez universelles dans tout ça la génération plus âgée elle n'est pas très transgressive moins qu'on puisse dire il y a des problèmes où je me demande c'est quand on a été transgressif très jeune on ne devient pas très conservateur très vieux c'est ça que je me pose parfois comme question je crois que sur ce point Rigas voudrait ajouter quelque chose ensuite Laura a aussi levé la main et ensuite on devra conclure parce qu'il est déjà 10h28 donc Rigas deux minutes Rigas Nihau oui Nihau le ça va l'universitaire m'a beaucoup préoccupé quand j'habitais en Chine puisque j'ai habité au moment justement où la Chine se déclare puissance mondiale en entrant à l'OMC c'est le moment où j'habitais en Chine et on a eu beaucoup j'ai eu beaucoup à travailler avec des gens qui sont tous très conformes comme tu dis mais en fait dans la conformité il y a des degrés j'ai vu des gens qui étaient extrêmement conformes comme le premier conseiller de Jongda qui était le président de l'université Jongda qui était donc la grande université nationale de Canton et qui de ce fait ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi puisqu'il est dans la mire du parti communiste et membre du parti d'ailleurs lui-même et qui a utilisé systématiquement mes propos contre la manière de faire d'un telle ou telle municipalité ou telle ou telle autorité chinoise ça m'arrivait de voir des trucs que je n'aimais pas et je les disais pour les rapporter dans des commissions disciplinaires du parti pour qu'ils en discutent pour que ça devienne des points de discussion ce qu'il a fait c'est qu'il a éliminé cette débatation du parti qui est limitée à ce 5% de la population chinoise qui est membre du parti mais qui était vraiment réelle et là maintenant elle est vraiment éliminée mais ce que me disent tes collègues qui travaillent en Chine c'est que ça se passe très très mal en ce moment ils ont vraiment beaucoup de mal à se positionner à dire des choses à avoir ces discussions qu'ils avaient autrefois et c'est aussi très inquiétant parce qu'à Hong Kong le renforcement policier est très réel il y a une multiplication de la répression et elle frappe pas seulement les régions proches de Hong Kong comme c'était le cas jusqu'à maintenant mais le cœur même de la ville et du pouvoir politique et du pouvoir tout court et dans les universités aussi à Hong Kong aussi bien qu'à Canton Merci Rigas il est déjà à 10h30 donc je laisse la parole à Laura et ensuite Oui bonjour très très rapidement je voulais juste réagir aux derniers propos de Dominique et aussi par rapport à ce que Rigas a dit je pense que c'est très important de ne pas oublier que oui les contrôles sociaux ça existe partout exercé par l'État ou par les communautés ou dans les villages en Espagne en Italie etc donc ces contrôles sociaux il peut exciter existait partout et c'est vrai aussi il y a pas mal des cris des politistes qui ont réagi qui montrent ça pendant la crise comment un peu les différences ou les frontières entre les autoritarismes les régimes autoritaires et les régimes démocratiques ont tant des crises tendent à disparaître mais il ne faut pas oublier que un peu la différence en fin des comptes c'est que dans ces pays autoritaires la possibilité de prendre la parole de lever la voix est beaucoup moins importante et que quand on lève la voix justement les prix à payer n'est pas les mêmes que lorsque on fait une critique de Trump ou on ridiculise Trump aux Etats-Unis voilà c'était juste ces petits commentaires je suis d'accord c'est pour ça que je préfère quand même les régimes démocratiques largement Christophe et Dominique un petit mot pour conclure moi j'ai rien à rajouter je pense que c'était très important de pouvoir élever le débat au-delà des instruments pour réfléchir au contrôle social et que c'est relativement fascinant et qu'on va être très vigilants sur tout ce qui se passe en Asie orientale mais ailleurs dans le monde et qui se proclame une réponse à une crise épidémique mais qui est peut-être quelque chose qui est annonciateur d'un mouvement beaucoup plus profond dans la reprise en main notamment par l'état du comportement des individus du gouvernement des corps pour parler comme quelqu'un d'autre voilà merci Dominique merci beaucoup Dominique c'était passionnant donc on se retrouve vendredi prochain on sera le 29 et ce sera je pense j'en profite juste quand même pour relancer la proposition de Regas qui est mon collègue et néanmoins ami parce que dans l'université mon collègue on sait ce que c'est donc il faut ajouter et néanmoins ami qui a fait une proposition très intéressante qui est exactement sur ce thème c'est la réflexion quelque part des politiques publiques ou du débat démocratique je pense que c'est moi je ne sais pas comment on peut le faire mais je pense que ce serait quelque chose d'extrêmement important au CPED et ce qu'on a fait ce matin moi je l'ai pris dans cet esprit là c'est de réfléchir au-delà de nos enquêtes sur les dimensions politiques et démocratiques je pense que la proposition de Regas est extrêmement intéressante excuse-moi de t'avoir occupé oui merci donc on se retrouve la semaine prochaine vendredi prochain Christophe tu me rappelles je ne sais plus si c'est Marine ou Sylvie Fanchel ta semaine prochaine je crois que c'est Sylvie et Sylvie est peut-être encore parmi nous alors est-ce qu'elle est encore là elle était là toute elle est en bas oui voilà voilà Sylvie est là donc Sylvie oui on sera ravis de t'accueillir la semaine prochaine il fait très chaud donc je vais monter ça parce que je suis à moitié habillée oui donc la semaine prochaine je vous parlerai du cas vietnamien donc moi je vais vous faire l'affaire très classique c'est-à-dire que je vais faire un powerpoint et vous mettrez parce que j'ai plein de schémas des tas de chiffres etc ça sera plus il n'y a pas beaucoup de gens infectés mais je vais faire des moins il y a de gens plus il faut rentrer dans le détail donc je vais vous faire des beaux schémas des jolies images pour essayer de comprendre pourquoi au Vietnam il y a juste 300 personnes qui ont été infectées et que nous vivons notre vie de déconfiner avec bonheur profitez-en bien ok merci beaucoup merci à tous c'est vraiment un grand merci à Dominique c'était passionnant et c'est vrai que ça ouvre plein de perspectives donc on se retrouve la semaine prochaine merci de nous avoir suivis merci à tous Sous-titrage ST' 501